La relation avec toute la famille ici a toujours été assez unique. On est tous très très proches. Cette maison a toujours été une maison porte ouverte. On venait ici tous les week-ends toujours avec pas un ou deux copains, mais trois, quatre, cinq. D'autres amis qui éventuellement avaient une maison ici préféraient venir dormir ici parce qu'il y avait justement de nouveau cette liberté. J'ai quand même un père assez excentrique qui travaillait en fait quand même beaucoup et qui était peu présent. Donc la maison était quand même un peu un cirque et un courant d'air d'amis qui tournaient, qui venaient. On pouvait être cinq et puis le soir on était dix. Cette table ici était toujours remplie et a toujours été remplie jusqu'à la fin de sa vie et même après sa mort. Lui partait à un cocktail et puis de ce cocktail il allait manger une entrée à un autre dîner et puis il allait manger le plat principal à un troisième dîner et il allait manger un dessert à un quatrième dîner. Et puis il revenait ici vers onze heures minuit et on était tous à vingt à table ici. Et il venait s'asseoir avec nous et puis il restait deux heures avec nous à nous raconter toutes les histoires de cette vie différente. Et donc on a toujours eu, mes amis étaient très proches de mon père, ils l'ont toujours connu, il était accueillant, il était un bon vivant. Il aimait que cette maison soit remplie de jeunes. Ma mère était toujours la bienvenue, c'était les meilleurs amis du monde. Ma sœur et moi on avait deux groupes d'amis différents qui avec l'âge sont devenus un énorme groupe. Et cette maison a toujours été, grâce à mon père, une espèce de maison de jeunes. C'est assez amusant que cette maison a finalement toujours continué à être comme ça. C'est aussi parce qu'on est tellement proches l'un de l'autre. En fait j'ai même une autre petite sœur aussi qui vit en Californie et qui a la même chose. Elle a cet amour pour l'endroit, malgré qu'elle y a vécu beaucoup moins que nous. Et voilà, avec mes sœurs on se parle littéralement trois fois par semaine. Avec mon père on s'appelait tout le temps, mon père et ma mère s'appelaient tout le temps, malgré qu'ils se sont séparés quand j'avais 5, 6, 7 ans. On a toujours été très proches, tous, tous, que ce soit moi, mes cousins. Il faut se dire aussi que mon père et son frère ont épousé deux sœurs. Donc on était déjà en plus un clan dans le clan de la famille. Ça fait qu'on est tous très proches, on aime que cette maison vive. Cette maison est un labyrinthe, mais qui a toujours été, voilà. Le Covid a été une période très particulière parce que là tout d'un coup il n'y avait plus personne. mais on s'est vite rattrapés après.